Bonjour les enfants ! Aujourd'hui en mathématiques, on va avoir besoin d'un bocal. Alors ce bocal-là, il dit chocolat, n'est-ce pas ? Il y avait avant des chocolats. Tu as besoin de bonbons ? Eh oui, des bonbons ! On va s'amuser à compter les bonbons. Sauf que moi, malheureusement, je n'ai pas de bonbons. Alors du coup, j'ai pris mes fameux pompons, parce que ça, j'en ai beaucoup. Tu as besoin aussi de ton ardoise, ou alors d'une feuille de papier. D'accord ? Tu es prêt ? Ok ! Nous allons mettre dans notre bocal 5 bonbons. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es d'accord ? Il y en a 5. Il y en a 5. Tu t'en rappelles bien, d'accord ? Maintenant, je vais ajouter 2 pompons. 2 pompons. 1, 2 pompons. Maintenant, tu vas écrire sur ton ardoise Combien de pompons j'ai ajouté ? Combien de pompons j'ai ajouté ? 2, n'est-ce pas ? Tu écris 2. Maintenant, tu vas devoir me dire... Non, d'abord, tu fermes la boîte. On ferme la boîte. Je n'ai plus le droit de regarder à l'intérieur de mon bocal. Tu vas me dire, sans regarder, combien il y a de pompons ou de bonbons dans mon bocal. Je te laisse écrire la réponse à côté du 2. Tu peux écrire la réponse à côté du 2. Tu as trouvé 7 ? Alors, tu veux que l'on vérifie ? On vérifie. Pour vérifier, tu peux compter combien il y a de bonbons ou de pompons dans ton bocal. On va les enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Très bien, bravo ! Maintenant, on va remettre nos 5 bonbons que l'on avait au départ. Comment tu as fait ? Alors, tu avais plusieurs façons de trouver la réponse. Tu peux dire qu'il y a 5 bonbons. Tu montres 5 doigts et tu en ajoutes 2. Tu connais cette collection de doigts. Ça, c'est le 7. N'est-ce pas ? Ou alors, tu peux dire qu'il y en avait 5. Je continue à compter. 6, 7. J'en ai ajouté 2. Ça fait 7. Ou alors, tu peux t'aider de ta frise. Tu vas jusqu'au 5, qui est là. Et après, tu ajoutes 2. 1, 2. Et là, tu regardes le nombre. C'est le nombre 7. Ok ? Très bien. Ou alors, tu sais déjà que 5 et j'ajoute 1, ça fait 6. Et comme il faut que j'ajoute 2, j'ajoute encore 1. Et ça fait 7. Tu as plusieurs façons de trouver la réponse. On continue. J'ai toujours mes 5 bonbons qui sont à l'intérieur de mon bocal. Maintenant, je vais en ajouter... Regarde bien. J'en ai ajouté 3. Combien de bonbons j'ai en tout ? Attention, n'oublie pas de fermer ton bocal. Tu n'as pas le droit de regarder dans ton bocal. Je te rappelle. Maintenant, tu vas chercher combien il y en a en tout. Et tu l'écris sur ton ardoise. Alors, si tu as du mal, tu peux aussi dessiner les bonbons. Tu en dessines d'abord 5. Puisque je te rappelle qu'il y en avait 5 au début. Et ensuite, tu peux en ajouter 3. Je te montre. Il y en avait 5 au départ. J'en ai ajouté 3. Et maintenant, je peux le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. J'ai toujours mes 5 bonbons du départ. Cette fois-ci, regardez bien combien j'en rajoute. J'en ai ajouté combien ? 4, alors tu vas vite écrire 4 sur ton ardoise. Combien j'en avais déjà au départ ? Attention, je ferme bien mon bocal. Interdit de regarder. Combien j'en avais au départ ? Alors maintenant, combien j'en ai en tout. Tu vas écrire sur ton ardoise combien il y en a en tout. Rappelle-toi, tu peux chercher avec tes doigts. Tu peux regarder sur ta frise. Ok, on vérifie ? Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. C'est ça que tu as trouvé ? 9. Bravo !